Vous savez dans la dernière vidéo je vous ai parlé d'une idée de projet pour les 10 000 que j'avais Et bah sachez que j'ai peut-être pas vu les choses si grand que ça finalement Parce que c'est totalement faisable Le projet que j'avais pour les 10K Bah il va se projire Genre j'ai eu l'idée de ouf Et en plus de ça j'ai commencé à en parler à des gens Et ils m'ont dit c'est une trop bonne idée Et j'ai commencé à préparer les trucs Et vraiment ça a de la gueule Genre vraiment je vous assure que ça va être incroyable Mais what the fuck Genre là ça fait Bah depuis la dernière vidéo Que je taffe mais non stop là dessus Et plus je taffe dessus Plus je suis heureux de la gueule que ça a en fait Et vraiment je suis trop heureux Je peux rien vous dire Je peux rien vous dire Parce que si je vous dis quoi que ce soit Ça va tout gâcher Si vous voulez ce qu'on peut faire Ce que je vais faire Mais uniquement à partir de 9 900 abonnés Parce qu'on est bientôt je crois qu'il en manque 150 pour les 9 900 Je lâche des mini pistes Des mini indices sur Discord C'est tout rien de plus Et vraiment oh là Genre c'est trop d'émotion pour moi là Mais c'est trop d'émotion Vraiment Bref c'est absolument pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui initialement Mes cheveux c'est n'importe quoi Faut vraiment que je fasse quelque chose Bref aujourd'hui on va parler d'un truc Un peu plus fun Fun Pourquoi j'ai fait ça ? Bon comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo Avec Nico Donc mon nouveau mate On a passé les 2350 et l'eau Bon ben voilà Jusque là on est super fiers de nous etc Enfin bref Et donc Ce qui se passe c'est que Avec Nico on a un peu une malédiction Enfin genre Pas en 2v2 Mais quand on fait des 1v1 En fait il faut savoir qu'on a vraiment une malédiction Mais vraiment c'est incroyable Enfin c'est incroyable C'est fun Mais je vous ai dit de toute façon dans la dernière vidéo Il en faut vraiment peu Pour me faire rire Pour me faire Comment on dit Pour me rendre heureux en fait Genre pour me Enfin j'extrapole tout en fait C'est surtout ça Genre on a une malédiction de ouf C'est que ben A chaque fois que je stream Et que je fais des 1v1 Avec les viewers A chaque fois que je fais des 1v1 Avec les viewers Je Ben Nico vient tout le temps sur les streams C'est une sacrée malédiction C'est une sacrée malédiction quand même En vrai la malédiction C'est que Du coup à chaque fois il vient Et on fait des 1v1 Donc en gros ce qui se passe tout le temps C'est que on prend random Comme actuellement la game que vous avez sous les yeux Et La malédiction c'est que A chaque fois la première game On va prendre random Et Il y en a un de nous deux qui va gagner Ce qui se passe souvent Mais genre Arrête C'est souvent ça se joue à rien Et même Enfin vous allez voir les games Mais vraiment Ça se joue tout le temps à rien Quand on joue au random Mais Ce qui se passe C'est que la première Il y en a un qui va gagner Et du coup on va en refaire une Parce que direct Non non je peux pas perdre Enfin admettons je vais pas la première Je suis mode non je peux pas perdre Donc je veux pas perdre Donc on en relance une deuxième Et la deuxième Ça va être la même situation Ça va être On va être tous les deux Genre ultra proche Niveau de dégâts Etc Mais cette fois-ci C'est l'autre qui va gagner Et c'est tout le temps ça C'est un running hack Ça veut dire qu'à chaque fois il vient On fait 2 1v1 Et on est tout le temps sûr à 100% Qu'il y en a un qui gagne Qui gagne le premier Et l'autre qui gagne le deuxième Donc on est sur un 50% win rate Constant Entre Nico et moi Et donc ce jour là Donc ça c'était quoi C'était il y a 3 jours Il y a 2 jours Ce stream là Il est venu Et donc première game On est en random J'ai un petit sidra Et lui il a zariel Bon c'est le random On n'a pas choisi Donc actuellement Je me fais bien poutrer la gueule D'ailleurs On peut le voir Que c'est un petit peu Oh putain je sais plus dans quelle vidéo C'est la vidéo où je joue Rayman A chaque fois que je dis frère Je dis frère Que je lâche frère Frère Comme ça Et puis ça faudra que je vous raconte D'où ça vient ça Parce que ça me fume de rire Ça va beaucoup de rôles Oh le petit clip au canon Là j'ai toujours qu'à la fin Le gravité Je suis très 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 déçu Mais mon ride au début Il était très joli Il était plutôt sympathique Vraiment le frère Pour ceux qui ont vu la vidéo Rayman La dernière que j'ai faite Vraiment ceux qui l'ont pas vu Vous allez peut-être la voir Enfin je trouve ça vraiment A partir du moment Où même moi Quand je regarde ma propre vidéo J'arrive à rigoler Parce qu'on a tous ce ressenti Tout le monde a ce ressenti Vous savez quand Il y a des enregistrements audio De votre voix Ou des vidéos de vous Vous n'aimez pas regarder ça Vous êtes gêné quand vous voyez ça Vous êtes toujours gêné D'entendre votre voix Dans un enregistrement Etc Et ben Quand j'ai commencé les vidéos C'était vraiment la même chose Mais vraiment On était vraiment dans la même situation Là actuellement Il est né à Je suis rouge Et Nico est jaune A une vie Donc j'ai réussi un petit peu A comeback On va voir un petit peu la suite En vrai genre Je suis content parce que Quand même J'ai réussi à bien carrer à l'épée Là franchement Mes mauvais à l'épée Sont plus haut Je vais être très satisfait De moi Dites vous J'ai regardé juste cette game Et la suivante Avant de faire la vidéo Sachez que j'étais trop hype Je ne me rappelais plus J'étais trop hype Envers dans les vidéos De ce qu'on mettait Vraiment Bref Donc du coup Je vous dis que Quand on fait des enregistrements Bon malheureusement Du coup Je l'ai perdu Ceux qui pensaient Que j'avais un comeback Je suis désolé Mais vous inquiétez pas Vous verrez la suite Donc la deuxième game Vas-y je suis en mode C'est bon J'ai perdu la première Là celle-là Je sors le main Je suis obligé Je sors le game Et évidemment Ce petit filou Il s'est dit Tiens mais comme il sort le main Je vais aussi sortir le main Genre putain J'étais un petit peu en mode Fou gros J'étais vénère Mais tant pis Genre c'est pas grave Ça donne beaucoup plus de jeu C'est beaucoup plus fun Et d'ailleurs Ça passe plutôt bien Parce qu'on est sur un début Plutôt qualitatif Bon le grime C'est mieux que ça quand même Voilà Là là mon grime Il en est un faux ça Bref Donc je reprends mon histoire Je A chaque fois dans les vidéos Mais vraiment Je pars dans tous les sens C'est insupportable Bref Donc tu vois C'est connu Personne aime Putain mais c'est mommé aussi Mais gros En même temps Le gameplay est trop bien J'arrive pas à me concentrer sur tout Du coup Moi c'était pareil avec les vidéos Au début j'étais trop gêné Je galerais et tout Et en vrai Plus le temps passe Et plus j'ai commencé à m'habituer à ça Et à prendre Et à prendre un peu plus plaisir A regarder mes vidéos Et j'en suis arrivé à un stade Où quand je regarde ma vidéo C'est comme si je regardais Un youtubeur random en fait C'est comme si Quand je regarde ma vidéo Je déconnecte le fait que ce soit moi Et genre je la regarde Comme si j'étais un random Et en vrai C'est tellement bien Parce que Quand je regarde ma vidéo J'arrive à me dire Ah c'est vrai que celle-là Elle est un peu mieux que les autres Ou celle-là elle est un peu moins mieux que les autres J'arrive à savoir Quelle vidéo de moi Est relativement bien Ou moins bien Tu vois J'arrive à être satisfait Ou pas d'une de mes vidéos Mais genre Correctement Et du coup en vrai Je pense que C'est juste une habitude à prendre pour tout le monde Mais plus tu vas écouter ta voix Et plus tu vas être habitué En entendre ta voix Et plus tu vas être Plus moins tu vas être gêné Quand tu vas l'écouter Mais En soi J'ai rien changé Ma voix c'est la même comparée à avant Du coup c'est juste psychologique Et du coup ça me fait rire Et du coup à la base Pourquoi j'ai parlé de ça ? Je sais même pas pourquoi j'ai parlé de ça Attends mais quoi ? Mais je suis en train de bugger Comment j'en suis venu à parler Comment j'en suis venu à parler de ça ? C'est incroyable ce qu'il se passe Je suis perdu Je perds tous mes moyens là Oh il faut que je réfléchisse Bon on va commenter la game du coup Du coup là comme j'ai sorti le mail Evidemment ça se passe mieux On a comeback Enfin on a comeback On a eu l'avance tout le long Il a eu une vie rouge Je suis blanc On est plutôt bien Là j'aimerais bien récupérer une arme quand même J'aimerais quand même récupérer une arme On continue à mettre des mini dégâts Il arrive quand même à bien parier Il parie bien à Nico Vraiment En vrai c'est sa qualité En vrai quand on joue à deux Quand on joue en duo Là j'ai vraiment cru qu'il mourrait à ce moment là Quand on joue à deux On a vraiment une bonne cohésion d'équipe Parce que moi j'ai tendance à beaucoup taper Mais j'ai du mal à finir Et lui c'est l'inverse Il tape un peu moins Il parie beaucoup plus Mais il finit Il finit tout Genre tout le temps Genre dès qu'il y a un mec qui a affaibli T'es sûr il finit Du coup on a une bonne cohésion d'équipe On a un bon truc Bon évidemment je me suis fait comeback Ça j'ai voulu vous le cacher Mais je me suis fait comeback Oh putain Bon du coup pour la première fois Ce qui se passe c'est que Ça n'a pas fait une game L'un win Et la game suivante l'autre win Pour la première fois Il en a gagné deux d'affilée Bon je suis un peu tilt Je suis en mode gros Attends mais c'est pas possible en fait Là on est en train de casser la malédiction Genre ça va pas Ça c'est une malédiction Mais genre c'est drôle en même temps C'est un peu C'est un peu positif dans un sens tu vois Du coup je suis en mode gros Je peux pas rester là dessus On relance une game Et là fast Là je me concentre Là le Ugrim il se déchaîne Le Ugrim passe en super saiyan gros Genre c'est le gear Le gear second du Ugrim Déjà on prend la première stock Mais en fait Les deux dernières games J'ai pris la première stock Super fast Mais par contre vraiment Nico est trop fort Dès qu'il faut pari Parce que genre la game d'avant Il a juste pari à mort Et il a réussi en comeback Mais tellement bien Vraiment pari dans ce jeu Ça fait tout Vraiment vous vous rendez pas compte À quel point c'est efficace Genre vraiment What the fuck Je sais toujours pas pourquoi J'ai parlé des enregistrements Tout à l'heure Et c'est juste un matrix Je suis perdu Bon du coup j'ai fait la même Là j'étais en full pari On place les trous combo Et on va full nerf Vraiment c'était ça tout le temps Full nerf Même au sol Parce que les nerfs Ça passe trop bien Même au sol Et là je me rappelle plus Je crois qu'il avait cramé son dodge Je sais pas En fait c'est passé Et quand je l'ai fait Je me suis dit Merde jamais ça passera Et pour le temps c'est passé quand même Donc je sais pas s'il avait cramé son dodge J'avoue que j'ai pas eu le temps d'observer Là j'ai choke J'ai fait une side air Mais genre du mauvais côté Si j'avais fait du bon côté C'était true combo Ça c'est un true combo Trois coups Si vous faites une neutral Ah blanc On rend que à blanc Si vous faites une neutral light Et que le gars L'ennemi se retrouve envoyé Mais genre A côté du stage Vous allez pouvoir Sprint Plus side light Et la side light Va toucher le haut du gars Et ça va passer en trou Et derrière Vous faites une side air Un saut side air Et ça passe en trou À 3 coups Je crois que Enfin je crois que c'est trou Normalement c'est trou Si j'ai pas de petit Enfin du moins ça passe Quoi qu'il arrive Et donc Donc vraiment c'est plutôt efficace Pour prendre rapidement les dégâts Là je pense que Je vais montrer que Vas-y ça commence à me saouler de perdre Là quand même C'est plutôt chaud Est-ce que vous pensez Que le tristock il passe Ah en vrai Ah y'a des questions à se poser Est-ce que vous pensez Que le tristock il passe Là regardez comment Il va tout faire Genre regardez le pari Regardez comment il va tout faire Pour pas que ça passe Ah C'est si chaud C'est si chaud Et moi il passe pas malheureusement Ah j'ai été dégoûté Mais Ah putain Ça m'a foutu une de ses haines Enfin une de ses haines Genre j'étais J'aurais tellement voulu Bon là je vais essayer de le troll un peu Je vais vouloir le tuer la danzig Je vous spoil J'ai pas réussi J'ai essayé J'ai fait ça en boucle Mais bon Enfin je cherchais même pas A le faire correctement En fait J'avais danzig dans tous les sens Mais putain Qu'est-ce que je suis dit Ça c'est le genre de situation Où quand je rate le tristock Bah vas-y J'ai toute la pression Qui redescend Et je suis en mode Bah c'est bon Maintenant Ozef Je tape dans tous les sens Il y a bien un coup Qui passe pas Non vraiment C'est grave Putain Donc là je sais même plus Comment ça se finit Bah voilà Une side d'air qui est finie On est good Et c'est plutôt efficace Du coup actuellement Même si Du coup Le début c'est pas basé Comme prévu Pour le moment Il y a 2-1 Du coup ça va Il reste une game à faire Ça y est Je me rappelle C'est parce que je disais Que je regardais mes vidéos Et j'arrivais à savoir Si elles étaient Régiment bien ou pas Ouais c'est ça ou quoi Je crois que c'était ça Et du coup J'en ai complètement Je crois que je voulais raconter Un autre truc à la base What the fuck Et c'est vraiment Regardez le trou combo Le combo 3 coups Qui passe à tous les coups A tous les coups Ok bon J'avoue que il y en a eu Des vieux des blagues Ah c'est grave putain Bref Du coup on est sur la 3ème La 4ème manche Donc La manche que je ne dois pas perdre Si je veux égaliser Et garder notre Malédiction Du 50% win rate chacun Bon ça me fume Imaginez en rankade Vous tombez contre un mec Et constamment Vous avez Une win Et le coup d'après Vous perdez Puis le coup d'après Vous gagnez Puis le coup d'après Vous perdez Puis le coup d'après Vous gagnez Puis le coup d'après Vous perdez Genre ça fait tellement perturbant Bon là c'est pas de rankade Mais on est quand même On veut pas perdre Parce que c'est Genre c'est On a trop l'esprit de compétition Quand on joue l'un contre l'autre Genre vraiment c'est n'importe quoi Bref du coup là on est rouge rouge Je prenais l'avance directe des délits Là on est plutôt équilibré Sur le délits J'avoue que j'ai aucun souvenir Des game là Pour le coup je sais même plus Comment il se passe Je sais même pas Qui va tuer en premier Là je pense que Là je pense que je vais attendre Qu'il revienne Oh j'ai bien dodd l'arm J'ai très bien dodd l'arm J'avoue que j'avais pre-shot ça Parce qu'en fait il a tendance A souvent lancer son arme Pour ensuite remonter Et quand il a lancé l'arme J'ai fait exprès Je l'ai pre-shot J'ai dodge Et j'ai puni derrière Bon je me suis fait tuer juste après Du coup j'ai pris 0 avance Mais c'est pas grave En ça c'est pas grave Parce que vaut mieux ça Plutôt que ce soit passé En mode j'ai pris du retard Bon le moment du coup C'est égalité Vraiment on se met coup pour coup Pour le moment Là je vais essayer de camper l'arme Voilà donc là je campe l'arme Parfait J'ai ce reau pour l'empêcher Genre j'ai fait le combo Et ensuite j'ai ce reau pour l'empêcher De s'approcher de l'arme Parce qu'il a directement voulu s'approcher J'ai essayé de prendre l'arme Mais j'ai pas réussi Du coup j'ai récupéré ma rocket lance Mais en récupérant ma rocket lance J'ai pu re-combrer derrière Et refaire exactement le même truc Du coup j'ai pris beaucoup d'avance Juste là-dessus Du coup c'était plutôt crème C'est vrai que j'ai pu mettre orange Et là la sightseek J'ai juste attendu Je savais qu'il allait vouloir sauter Et faire dépasser le bout de sa tête J'ai juste attendu ce moment là J'ai juste pré-chaud de ce moment là Et j'ai sightseek La sightseek d'ailleurs de Ulgrim Qui se fait tellement vite à la hache C'est incroyable Elle est vraiment bien C'est pas la meilleure des sigs à utiliser Clairement pas Pour le coup avec Ulgrim La meilleure ça reste à la hache C'est la danseek Franchement la danseek Il faut en abuser En fait Quand le mec est dans vous Ou juste un poil derrière vous Vous êtes sûr de toucher Et ça propulse à mort en fait Genre vraiment c'est Complètement abusé Bon là du coup Il me come avec direct après Il y a un en blanc Genre c'est trop équilibré Ça me fume C'est trop bien Genre je suis hype En regardant les games Genre Il y a égalité Genre là pour le moment J'ai un tout petit peu d'avance Mais bon voilà Il va mettre deux coups Et il va récupérer Enfin genre Il va récupérer Ouais il va récupérer le retard Là on est déjà pareil C'est ça qui est Genre c'est trop équilibré Genre ça me C'est vraiment le genre De combat ultra stressant Où vous voyez Que ça avance dans les deux sens Dès que vous prenez des coups Faites putain merde 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 Et juste après Vous arrivez à être pas de coups Et du coup vous êtes trop heureux Genre Putain mais vraiment Il maîtrise trop bien Genre son perso en fait Ouais du coup Il met une gnache Ça fait longtemps qu'il met une gnache en plus Là les nerfs J'abuse des nerfs toujours Le stro dommage J'avais vu qu'il avait stro Je me suis dit En chargeant la En chargeant la recovery Encore un peu Ça va passer La side der Vraiment qui 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 les déterminer La fin du match Et heureusement J'ai réussi à l'esquiver Mais vraiment Il m'a fait trop peur Il m'a fait trop peur Là je suis sur le bord Au moment où il remonte Là neutral like qui est fini Putain C'est bon On garde le 2-2 On garde le 2-2 Le 50 boss on reunite Est préservé Oh ça m'a mis plutôt bien J'espère que ces games Vous ne vont plus Putain mais elles me Genre ces games là Je les trouve vraiment trop bien En fait Je sais pas pourquoi Mais je les trouve grave clean Genre j'étais trop heureux De les faire Et de les J'étais trop heureux De les faire De les recommander Maintenant Et t'es t'as Bref C'est tout J'espère que Ah putain C'est de ça que je voulais Parler tout à l'heure Fallait que Bon dans une prochaine vidéo Je vous raconterai L'origine du frère Oh putain c'est grave Je m'enbrouille trop Quand je suis dans les vidéos What the fuck Bon allez Je vous fais plein de bisous Sur ce A très bientôt Et voilà N'hésitez pas à passer en live Quand je stream Quand je fais des lives Sur le Twitch Allez des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz